coucou je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ça fait longtemps que je n'ai pas filmé donc c'est parti aujourd'hui on va tester un maximum de produits du tarte du saint laurent et du bar minéral du lancome du voire plein de choses à tester vraiment un maximum de tests et on va découvrir ensemble si ça me plaît si ça me plaît pas sachant que ma peau n'a quasiment pas eu de soins pendant une semaine puisque j'étais malade donc du coup bon elle est ce qu'elle est on va dire n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant si vous débarquez sur la chaîne c'est une chaîne de beauté make up soin donc voilà on parle un peu ensemble de tout ça un petit like parce que je sais que certaines d'entre vous oublie de liker avant de partir et puis ben je crois que j'ai tout dit donc on y va aujourd'hui on va commencer par le teint parce que je ferai un maquillage des yeux tout à fait simple donc normalement on devrait pas avoir de chute pour massacrer le temps donc au niveau du teint on a deux principaux produits à tester on a la base de chez to face de chez tarte parent bon sang bonsoir ça fait longtemps que j'ai pas filmé un donc la base de chez tarte qui est une base hydratante elle s'appelle la base tape et on testera le fond de teint donc c'est un fond de teint multi action donc on va tester ça ce matin ça vous retrouvez dans mon dernier holand n'hésitez pas à les voir donc on va commencer par ça donc la base c'est un flac en pompe donc c'est parti donc c'est plus liquide qu'une crème blanc habitant ça sera notre coco et alors là c'est pas le genre de c'est pas comme ça que je l'aime là c'est genre la noix de coco je suis un petit peu périmée tu veux me manger non je ne veux pas donc je confirme elle est hydratante ça tombe bien ok aucun effet collant ça sèche tout doucement ça a l'air d'être assez rapide quand même voilà il n'y a rien d'exceptionnel mais ça a l'air d'être une bonne base hydratante et c'est tout ce que je lui demandais donc bah good au niveau du fond d'un donc j'ai pris un tout petit moi j'ai la teinte 27 n qui est light médium neutral alors là du coup j'ai les mains qui glissent il est pas tout mignon il est trop mignon regardez moi ça trop mignon donc normalement chez tarte je me trompe pas trop de teintes alors c'est pas liquide du tout c'est plutôt une petite patte donc là je répartis un peu partout sur mon visage alors foncier ça veut dire que ça fait et fond de teint et concealer donc dans la logique je devrais pas avoir besoin de concealer on a pour une première couche une couvrance qui est légère plus je dirais quand même il ya de la lumière j'aime bien le rendu il a pas marqué mes zones de sécheresse même si plutôt pas mal franchement on va essayer de voir si on obtient une couvrance un peu supplémentaire si je viens ajouter un tout petit peu petit peu ici sur ma coupe rose sur mes rougeurs la question c'est est ce qu'on met du concealer le concealer de chez tarte je prends le chef tape et je viens en mettre un tout petit peu alors je vais pas en mettre sur mes cernes je mets jamais sur mes cernes mais je viens en mettre un tout petit peu ici parce que bah sinon je ne mets pas de fard à joues quoi c'est trop rouge à mon goût donc la couleur est censée se fondre nickel on passe à la poudre avec la mini chef tape qui est magnifique et comme elle a le nom du concealer je considère que je suis censé pouvoir poudre et mon monde sous deuil ça me paraît logique moi j'ai la teinte light medium neutral donc normalement c'est exactement la même teinte que le reste donc je viens en prélever par contre ça cuise un peu sous les yeux mais c'est normal voilà et on y va essayer de fixer alors pour le dessous de mes cernes j'ai quand même connu mieux je pense elle reste du coup un peu foncé je pense pour là elle en train de rajouter une teinte une un ton pardon au dessus étant donné que même si elle est la même couleur je vois qu'elle est en train de donc on va venir ajouter une autre poudre sous le dessous de l'oeil et on reprendra pour le reste du visage je vais tester la petite barre minéraux qui est la veille qui est si j'arrive à l'ouvrir ça va l'air simple ok c'est bon donc où elle a l'air super fine par contre il y en a pour dix jours à la faire sortir elle est un peu rose ok je viens prendre ma houppette qui est pas d'une propreté rare et c'est pas grave elle a elle a intensifié le marquage sous les yeux reprend la tarte et là où c'est pas du tout matifié sur le front je veux voir comment ça se passe donc ça se passe très bien ok c'est matifié en deux secondes c'est poudré elle a l'air bien cette poudre elle a l'air vraiment bien elle est de ma carnation donc ça c'est bien sur les bébés crèmes et cc crème ou des fonds de teint un peu plus léger parce que là on a une couvrance moyenne avec le fond de teint je trouve un je vais prendre ma palette de chez hourglass que j'ai dans mes cadeaux de noël qui est déjà dégueulasse forcément packaging salissant magnifique petite palette est en fait les deux premières poudre donc ces deux là sont des poudres de finition je pensais qu'il y avait un highlight mais non sont des poudres de finition donc je vais prendre celle du milieu et en fait je vais venir la mettre sous mon oeil et je pense que ça va apporter enfin j'en suis sûr de la lumière j'en mets un peu donc là j'utilise vraiment comme une poudre de finition on va passer au bronze heures donc de la palette qui est juste merveilleux le seul chose que je reproche c'est pas c'est qu'elle est un peu petite au niveau des pannes du coup c'est pas évident à attraper mais bon j'ai fait quoi là j'ai une grosse trace c'est pas rouge comme ça d'habitude alors c'est à se demander s'il n'y avait pas du fard à paupières qui était tombé sur mon bronze a donc ça ça illustre on va dire ce que je suis en train de vous dire par chance c'est une palette qui est censé se fondre facilement et effectivement je suis en train de l'estomper c'est pas ma chance moi mais on a vraiment l'impression que j'ai bronze heures avec est-ce que je peux avoir un pinceau alors je prends mon pinceau de poudre je vais nettoyer voilà je vais souffler et en reprend ou alors c'est moi qui ai l'impression de quelque chose c'est l'éclairage peut-être on met du fard à jour je ne sais pas on va mettre le violet qui est plutôt violet qui est ici pour terminer je vais prendre l'highlighter au niveau des yeux je souhaiterais tester cette ombre à paupières liquide de chez du saint laurent qui est bleu bien entendu qui sent très chimique d'ailleurs nous avons un crayon de chez yves rocher qui est toujours pas ouvert j'avais acheté un col pour tester et un le liner waterproof de chez nocibé pareil que je n'avais toujours pas testé sont sous blister faut que je les ouvre et pour faire les creux de paupières entre autres et peut-être un point externe à voir je vais utiliser cette palette styla que j'ai acheté sur vinted d'occasion donc voilà comment elle se présente mais là je vais pas faire un test j'ai jamais testé donc je voudrais tester je vais tester les mat en fait tout simplement ma paupière est parfaitement unifié elle est même lumineuse parce que je suis venue passer mon highlight dessus et c'est très beau d'ailleurs c'est très beau le teint est très beau je pense que mon retour je sais pas ce qui s'est passé au début mais je pense qu'il y avait du du blush qui était dessus trêve de plaisanterie c'est parti je ne sais pas du tout comment on l'utilise je n'ai jamais vu en vidéo sur je vais avant l'appliquer prévoir un voilà celui là j'ai un pinceau de chez zoeva dans la c'est dans la collection opulence c'est le cream shader donc 233 qui est un pinceau un pinceau plat qui est un peu spécial pour la crème et je vais m'en servir pour essayer de le remonter ou de l'étaler je me souviens qu'au swatch c'était pas très opaque donc pour l'instant j'ai un gros doute sur le produit quoi donc comme je vous disais c'est très léger si je l'étale avec le pinceau c'est d'une légèreté déconcertante mais en même temps ça peut être un effet recherché tout le monde a pas envie d'avoir un truc super opaque sur la paupière donc pourquoi pas je vais en remettre parce que alors là franchement je trouve que c'est abusé mais on va voir si ça se construit ça a l'air de sécher vraiment vite ça reste quand même assez joli ça a beau être léger c'est le type de produit qu'effectivement tout le monde peut mettre sans se tromper je peux pas trop mais je peux pas dire que ce soit vilain c'est déjà sec donc on va essayer de le construire encore un peu pour les matins pressés je suis pas sûr sauf si tu veux vraiment un truc léger en même temps c'est joli en légèreté c'est la fille elle sait pas trop c'est aller j'essaie de voir si on peut faire plus intense et puis je lui dis ça je suis plutôt intrigué par le rendu on peut le travailler donc là il ya trois couches franchement c'est c'est il n'y a pas d'effet de matière c'est léger tu vois que c'est un produit luxe enfin je sais pas pourquoi mais ça faire trois couches comme ça sur un produit bas coût généralement déjà dès la première couche déjà bref on a quelque chose qui reste assez subtil c'est une vraiment une jolie couleur vous pouvez pas vous louper c'est à dire que c'est vraiment un fard crème métal shadow le métal est présent j'aime beaucoup ce petit truc et puis vous pouvez le mettre en légèreté et donc vous pouvez le mettre en tapotant avec le doigt sans problème chouette chouette je vais prendre donc la palette styla pour faire un creux de paupières oui je fais après on s'en fiche je vais prendre un pinceau et je vais venir prendre la couleur qui est ici qui est un espèce de marronné j'espère qu'il est pas trop foncé on y va et je le mets dans le creux donc j'avais remonté un tout petit peu le bleu donc je viens passer dessus et un peu au dessus la couleur est belle ça va bien ensemble et le mélange passe sur un espèce de violacé que je trouve assez sympa le ratil inférieur je vais remettre un peu de bleu en fait ce que je compte pas faire deux coins externes finalement je trouve sinon c'est gâché un peu on essaie de mettre en valeur ce produit donc donc on va en mettre un peu long et vous pouvez le flouter au doigt je vais reprendre la palette styla et je vais prendre cette couleur-ci qui a l'air assez lumineuse bonjour les contours tiges et je vais me placer si j'ai un coin interne et je vais faire pareil sous mon arcade le col de Yves Rocher la mine est tellement fine et tellement dure je sais pas à part faire un liner et encore je suis gentille je vois pas l'intérêt ok bon ça c'est fait je voulais voir je prends un Sephora qui arrive dessous et je vais faire ma muqueuse c'est parti pour le test du liner de chez Nocibe qui est waterproof on a une mine extra extra fine et on va essayer de pas faire de queue aujourd'hui parce que j'ai pas envie d'y passer dix jours je sais pas il y a toujours un truc tu fais ton liner tout simple en deux secondes il est fait quoi il est nickel et d'un coup tu t'emballes et vas-y que je fais une queue ah mais elle est un tout petit peu c'est normal tes yeux c'est pas les mêmes mais non tu continues tu continues enfin moi c'est comme ça et j'y passe dix jours donc on y va mais tranquille tranquille sachant que vous savez toujours la lumière qui m'aveugle toujours très compliqué je vois rien du tout bon c'est pas évident de faire ça comme ça je le fais et je le dis ce que j'en pense ok donc c'est un bon liner il faut du temps pour s'habituer la mine est super fine et elle est plutôt souple peut-être trop enfin faut s'habituer donc après ça dépend toujours des goûts mais en même temps pour tout on passe au mascara mais avant ça je vais recourber mes cils avec un magnifique repos de cils bleus de chez Tarte n'est-ce pas donc bah recourbe n'est-ce pas maintenant je n'ai plus qu'à appliquer un mascara volume et on va demander à monsieur big de voir ce qu'il a dans le ventre celui-là donc c'est de chez l'encombe c'est un mascara que j'ai eu pour noël je l'ouvre enceinte donc on a des poils brosses sommes toutes assez classique et c'est parti donc après une couche bon il a l'air prometteur parce que il passe bien entre les cils je parlerai pas de la courbure forcément je mets deux couches je me retrouve le mascara est vraiment bien on en attend pas moins d'un mieux d'un monsieur big bien sûr il est vraiment bien maintenant à voir dans le temps si il est encore mieux là c'est un très bon mascara volume très bon voilà c'est la première utilisation donc peut encore faire mieux je pense donc de toute façon vous le reverrez forcément je vais l'utiliser donc j'ai fait mes sourcils en attendant et je vais fixer mon teint avec le spray de chez Tarte que j'aime bien et qu'à la fin j'aurais dû en racheter un et je n'ai pas fait pour les lèvres on va tester un produit de chez Yves Saint Laurent qui se présente comme ceci et j'ai perdu mon retour donc on va le faire un peu au feeling il a perdu la collection ça se présente comme ceci et c'est une laque donc les lacs vont pas sécher totalement mais j'espère que ça dure dans le temps quand même donc c'est parti c'est excessivement froid sur les lèvres je sais pas ce que j'en pense de cette laque c'est vraiment très léger vous entendez ma fille derrière hurler j'ai l'impression que ça va coller entre les interstices là qu'il va y avoir des filets il y en a déjà c'est pas trop mon kiff c'est très naturel franchement c'est joli on peut pas dire que ce soit pas joli maintenant ouais ça colle un peu quand même ça colle un peu ou alors faut vraiment on va pas en mettre là pour éviter que ça colle je suis pas dites moi si vous avez des astuces ou des trucs comme ça je vous fais le zoom final et puis je fais la conclusion ok honnêtement on a fait des belles découvertes aujourd'hui j'aime beaucoup mon teint à part le nez là bon il pèle faudrait que je fasse un gommage j'ai pas je vais pas vous raconter ma vie skin care mais c'est la merde la base franchement très bien super base hydratante comme ça tu le sens tout de suite pour les bases hydratantes ça pue par contre à retester avec d'autres fonds de teint mais ça va le faire c'est chouette le fond de teint concealer effectivement donc j'ai pas mis de concealer après j'ai pas des rides ou des cernes de fou donc ça me perturbe pas plus que ça au niveau des deux poudres qu'on a testé celle ci à retester je vais la retester plusieurs fois je vous donnerai un avis plus complet pour l'instant elle est très fine très mat et pour le dessous de l'oeil pour l'instant je suis pas convaincu je suis pas convaincu donc à voir et elle est pas il y a marqué translucide non non donc ça doit être une teintée pour la petite tarte franchement nickel donc pour une poudre de votre carnation ça apporte une couvrance supplémentaire elle est bien matifiante maintenant pour le dessous de l'oeil c'est pareil c'était moins pire que l'autre c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal franchement c'est pas mal le petit format va être casse-pieds mais ça c'est au pire si vraiment elle me plaît je l'achèterai en plus grande et celle ci je la mettrai dans mon sac parce que pour les retouches ça c'est génial juste pour retoucher ton bout de nez ou quoi que ce soit génial ensuite on a testé c'est ce fard crème de chez yves saint laurent le résultat est vraiment beau ça se travaille excessivement facilement vous n'aurez aucune difficulté ce n'est pas trop pigmenté ce qui fait que vous pouvez construire comme vous avez envie ou une couche très subtile ou au contraire prendre en intensité franchement ce pro je pense que je suis bluffé par ce produit là pour le coup je suis bluffé concernant bon les crayons du coup on les a pas trop testés styla c'est pareil donc à retester puisque j'ai testé un fard qui était très bien qui s'est bien fondu qui a créé un espèce de violacé entre entre le fard crème et la paupière nu quoi monsieur big monsieur big n'a qu'à bien se tenir je compte le tester davantage donc il a intérêt à être big n'est ce pas ils ont toujours des noms le better than sex monsieur big bref donc très prometteur je suis très contente d'avoir enfin testé ce produit le petit recours bocil mais ça fonctionne mais ça fonctionne aussi avec des recours bocil moins cher j'en ai profité dans ma commande tarte parce qu'il est en coffret je vais pas tester aujourd'hui c'est la base blanche je testais un nouveau mascara je vais pas mettre une base blanche c'était stupide ça fait le job parfait et enfin la la calève j'ai réglé mon problème donc effectivement si tu mets pas de produit dans la commission de tes lèvres t'as moins de chance forcément d'avoir cette espèce d'effet coulant un peu blanc dégueulasse un que tout le monde adore c'est joli c'est subtil mais là du coup c'est pourquoi ne pas mettre un gloss je sais pas c'est peut-être moins lumineux mais il y a des gloss qui sont pas non plus toujours trop trop lumineux c'est joli je peux pas dire le contraire maintenant vu le prix je sais pas si ça vaut s'il y a besoin de mettre aussi cher sachant que moi j'ai tout eu à 8 balles mais bon c'est pas grave non c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal voilà on a fait le tour des produits quand même de beaux produits ce matin j'ai hâte de re-retester le fond de teint pour voir s'il me plaît parce que si il me plaît je le rachèterais bien entendu dites moi en commentaire quels sont les produits que vous connaissez que vous aimez ou pas et ceux que vous avez envie de tester qui vont peut-être vous donner envie de les avoir vu aujourd'hui dites moi tout ça en commentaire n'hésitez pas à mettre un like à vous abonner si c'est pas déjà fait juste en dessous sur ma tête qui va apparaître je vous fais plein de bisous je vous dis à très bientôt salut oh le salut quoi attendez salut non c'est pas bisous